... Nous avons repris les commandes de ce club de l'Olympique de Marseille il y a maintenant un peu plus de 7 mois et nous voulons absolument faire un gros effort en matière de formation et la formation en Afrique et notamment au Sénégal a fait ses preuves et c'est pour ça que nous avons rencontré je crois des spécialistes de la formation des gens qui ont montré tout leur savoir-faire au fil des années pour essayer d'imaginer des pistes de collaboration avec eux et l'Olympique de Marseille donc c'est une mission très excitante et une mission qui j'espère aboutira dans quelques semaines, quelques mois à quelque chose de concret Si on a démarré ces discussions c'est qu'effectivement on souhaite aboutir à un accord un accord qui réponde aux besoins de toutes les parties prenantes et donc voilà on échange beaucoup et on va poursuivre nos discussions dans les semaines qui viennent J'aime beaucoup le football sénégalais même si une histoire pas si ancienne que ça a montré que c'est un football qui a fait mal à l'équipe de France mais c'est normal, ce jour-là les Sénégalais étaient les meilleurs et je crois qu'au-delà de cette rencontre dont on se souvient en France en 2002 il y a des joueurs qui notamment à Marseille mais pas seulement ont marqué l'histoire de nombreux clubs européens Dernièrement c'est Mamadou Niang, c'est Habib Bey, c'est Souley Diawara mais ça remonte à il y a encore plus longtemps, 20, 30, 40 ans et donc pour nous il y a une filiation, il y a une tradition, il y a quelque chose qu'on aimerait perpétuer en accueillant des joueurs sénégalais à l'Olympique de Marseille Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !